Christine Arnautin, vin africain, roman, grassé Pour Claude, pour mon fils François, au peuple kenyan dont la terre, berceau de l'humanité, est devenu le dernier refuge des animaux, l'arche de Noé d'un siècle fou. Chapitre 1 Sandy, ma secrétaire, entre dans mon bureau, sanctuaire ouaté, préservé du monde extérieur dès que je coupe les circuits d'appel. Pardonnez-moi, mais maintenant l'individu débite des menaces. Si vous ne l'écoutez pas, il va convoquer une conférence de presse devant la grille de votre propriété. Cela sera, Sandy. Je ne pense pas, si les appels étaient localisés, on pourrait l'identifier, le faire arrêter. Ce n'est pas forcément mon intérêt. L'individu qui m'appelle, c'est quelque chose d'important. Je n'ai plus tôt crevé que d'être livré à un chantage. Dites-lui que vous ne me trouvez pas. D'ailleurs, je m'en irai plus tôt. Elle me regarde. Vous permettez une remarque. Si elle est agréable, vous êtes courageux. Mes secrétaires m'aiment. Elles ont raison. Je suis le veuf de leur ex-patrone. Histoire d'amour entre l'ingénieur français, l'héritier de l'Empire, Ferguson, interrompu de manière tragique, les passionne. J'ai 37 ans. Je suis plutôt grand, légèrement bronzé, un bourreau de travail et d'une fidélité exemplaire aux souvenirs de ma femme, arrachée si brutalement à ce bas monde. Encore trois jours d'attente et j'encherai. Moi, le légataire universel d'Angers, en possession de l'une des grandes fortunes des USA. Comment vous aider ? demande-t-elle. Ses yeux verts aux reflets jaunes sont tristes. Je me bagarre avec mon chagrin, s'en dit. Un jour, ce chagrin mourra aussi. Je dois être plus tenace que lui. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, dit-elle. Si elle savait, comme elle avait raison. Je range mes dossiers qui traînent sur le bureau dominant, le 38ème étage d'une tour de verre et d'acier. Je regarde à travers l'une des baies vécrées, l'air mauve de Los Angeles et crémeux de crasse. Dans trois jours, le conseil d'administration me nommera président de la compagnie. J'occuperai, l'après-midi même, le bureau de ma femme morte. Je prends ma serviette et je traverse la pièce voisine, celle de mes secrétaires. Je sens le poids de leur regard. A peine sorti de la tour, la Cadillac s'avance très lentement et s'arrête. Le chauffeur, un type de la côte Est, quitte le véhicule et m'accueille avec un zeste de solennité de trop. Avant d'être engagé chez nous, pendant des années, il a été au service d'un amateur et de sa maîtresse. Nous quittons le centre d'affaires de Los Angeles et nous roulons vers Beverly Hills. Je fais semblant d'étudier un dossier, mais l'angoisse m'étouffe. Tout peut encore m'échapper. La fortune ne laisserait me voluter du pouvoir. Je suis sûre que l'homme qui me poursuit au téléphone est un maître chanteur. Mais pourquoi a-t-il attendu si longtemps ? Ou alors, à quel moment a-t-il pu découvrir et découvrir quoi pendant cette année d'immobilisme imposée ?